C'est une détresse énorme, parce que de un, on perd du poids de notre image, c'est énorme. On se définit beaucoup à notre société par l'image, la force aussi, perdre le poids, fatigue, ça va souvent ensemble. Et ce sont deux grands symptômes en soins palliatifs qu'on a le plus de misère à gérer. Pourquoi? Parce que c'est inévitable. Ça fait partie du processus. Mais ce qu'on explique aux familles, c'est que le manque d'appétit, on ne le blâmera pas juste sur le cancer. Avant de dire qu'on baisse les bras, on va regarder ce qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'il y a un, est-ce que dans le décor, il y a un problème physique? Est-ce qu'il y aurait une irritation gastrique causée par des médicaments? Est-ce que c'est un effet secondaire, justement, d'un médicament comme tel, qui cause la diminution de l'appétit? Est-ce que c'est le fait qu'on est constipé à cause des médicaments qu'on prend pour la douleur qui fait que j'ai moins faim? Est-ce que c'est parce que j'ai des ballonnements, puis que, alors, est-ce que j'ai les bons médicaments pour m'aider de ce côté-là? On va tous faire ce ménage-là en premier. Puis là, on va aller voir d'autres raisons pour lesquelles on ne mange pas. Est-ce que c'est parce qu'on est déprimé? Est-ce qu'on a un travail à faire au niveau d'informer les gens et d'équiper un petit peu sur ce qui se passe avec eux? Quand on a tout éliminé, tout ça, il faut parler de la réalité du cancer, par exemple, qui présente un syndrome d'anorexie et de cachexie. C'est ce qui veut dire perdre d'appétit et perdre de poids. Et qui est là, qui est réel et qui fait partie du processus du cancer. Quand les gens disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il va mourir de faim? » Non, la faim n'est plus là. Et on leur explique, en fait, qu'avec la façon que le cancer s'installe dans le corps, il y a vraiment, puis j'utilise le mot « catabolisme », il y a vraiment une destruction qui se passe au niveau cellulaire qui fait en sorte qu'on ne peut plus avoir de croissance musculaire, on perd notre muscle. Il y a un déclin à ce niveau-là. Et que même forcer, mettre un tube de gavage ne permettrait pas de gagner de poids. Forcer l'alimentation, mettons par les veines, ça ne permettrait pas de gagner du poids. Alors, la perte de poids, ça fait partie du cheminement du cancer. Donc, en expliquant ça, on aime aussi leur donner un peu d'espoir et de contrôle en disant qu'il y a des recherches qui se font. Il y a beaucoup de recherches dans ce moment qui se font pour essayer d'attaquer, si vous voulez, le problème tôt. En leur disant, dès que vous commencez à vous sentir fatigué, mais si c'est encore assez fonctionnel, on va vous encourager souvent à faire de l'exercice. Parce que l'exercice va peut-être encourager à changer ce processus-là de dégradation qui va s'installer. Ça va peut-être changer la chaîne qui va amener à l'extrême cachexie et à la perte d'appétit. Mais on est à l'état embryonnaire dans ces recherches-là. Alors, on va promouvoir l'exercice et l'alimentation selon la tolérance. On va aller chercher notre équipe interprofessionnelle, on va aller chercher notre diététiste pour aller aider la personne à utiliser des aliments qu'elle aime, qui sont intéressants, et éliminer les aliments qui, à l'inverse, vont couper l'appétit souvent. C'est une détresse de ne pas être capable de manger. Aille manger dans notre société. Ça prend de la place. Trois repas par jour. Manger, c'est vivre. Manger égale la vie. Alors, quand ça commence à descendre, tout de suite l'inquiétude de fin de vie, l'inquiétude du début de la fin est là. Puis c'est une hantise. Les gens ont peur. Alors, il faut vraiment travailler fort avec les familles et les patients. Puis les gens vont vouloir avoir. Il y a-tu quelque chose que je pourrais prendre qui pourrait me stimuler mon appétit? Mais il y en a. C'est sûr, des médicaments. Mais souvent, le fardeau de prendre ces quantités, parce que souvent, il faut monter à des doses assez fortes. Je pense à des hormones, par exemple, qui peuvent stimuler l'appétit. Et l'effet n'est pas toujours à la hauteur de ce que j'ai à prendre comme médicament. On voudrait faire une relation directement proportionnelle, mais souvent, l'effet escompté est peu par rapport à la quantité de médicaments à prendre. Mais il ne faut pas négliger qu'avant de parler des médicaments, comme je vous disais tantôt, il faut aller voir s'il n'y a pas des causes. Puis j'ai peut-être oublié de mentionner une cause importante, c'est que si la personne a des nausées, il faut vraiment aller s'assurer qu'on a géré comme il faut la nausée, qu'on a géré comme il faut la constipation, qu'on s'est assuré, justement, qu'il y avait un équilibre au niveau électrolytique, nos valeurs sanguines sont normales. S'assurer que tout est beau de ce côté-là, puis que vraiment, est-ce que c'est vraiment une perte d'appétit qui est due à ce cancer-là, qui est normalisé dans le processus du cancer comme tel. Puis si c'est le cas, puis la personne veut quand même essayer toutes sortes de choses, on peut l'essayer. Il n'y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit. Si, évidemment, il n'y a pas de contre-indication à rajouter ces médicaments-là dans le contexte, par exemple, il y a des médicaments comme un stéroïde, ça stimule l'appétit, ça stimule bien des affaires, mais si la personne a une histoire de saignement gastro-intestinal, c'est contre-indiqué. Il y a plusieurs contre-indications qu'on ne pourra pas aller là avec ce médicament-là. Mais on en parle. Le fait d'en parler, c'est important. Puis à force de normaliser, je pense que la personne réalise qu'il y a un non-retour à ça. Mais il faut en parler. Parce que combien de fois on entend et on voit, on est témoin de familles qui vont vraiment forcer l'alimentation. Complète, finis ta soupe, finis ton assiette. Et la personne qui est malade va le faire pour faire plaisir à la famille. Il reste avec un état de mal de cœur. Alors, il faut faire bien attention. Mais il faut vraiment faire le tour du problème. Est-ce qu'il y a une infection fongique dans la bouche? Souvent, il y a un soin de bouche. Ça m'amène à vous parler des soins de bouche. Les soins de bouche sont hyper importants. Je dis, comment vous voulez que j'aie de l'appétit si j'ai la bouche plein de débris ou si j'ai une infection fongique que personne n'a reconnue? C'est tellement facile à traiter, une infection fongique. Alors, ça, c'est une autre chose. On fait le tour du problème physique. Puis quand on élimine tout, puis que vraiment on est rendu à la réalité du fait qu'on est avec le cancer, bien, on a peut-être cheminé un peu à ce moment-là. ...